Marca, je vais vous laisser avec Juliette Arnault pour un petit questionnaire de par Juppie Proust où on va apprendre à vous connaître mieux, je pense, encore. Sur l'échelle des pères célèbres, de gens encore plus célèbres qu'eux, 0 étant mon père qui était célèbre mais que chez Yvette, c'est un bar à Saint-Etienne, et 10 étant Robert Kardashian, père de Kim et ses soeurs Kardashian, vous qui êtes le père de Roméo et Elvis et Angèle, à combien vous situez-vous ? En entrant ici, j'étais à 3, mais je crois que je suis à 5 maintenant. Dilemme affreux, sur une île déserte, vous devez partir vivre, mais avec un seul de vos enfants. Alors, Roméo ou Angèle ? Angèle ou Roméo ? Ah c'est dégueulasse. J'avais prévenu, j'avais dit dilemme affreux. Oui, mais on a encore le temps d'en faire un d'ici là. Ok, ça sera le troisième. Parfait. Votre vrai prénom c'est Serge. Est-ce que c'est plus comme Reggiani, comme Gainsbourg ou comme Lama ? Gainsbourg. Très bien. Quel est votre fantasme de bassiste ? Sid Vichous, Paul McCartney ou Paul Simonon ? Paul Simonon, absolument. Je le savais, en plus c'est le plus beau. Absolument, c'est le plus beau, c'est le plus sexy. Mais tellement. Vous avez écrit un hymne pour l'équipe de foot de Belgique en 2018, on a vu le résultat. Si vous deviez écrire l'hymne des Bleus pour l'Euro, à venir, vous l'appelleriez comment ? Le seum ? Sur l'échelle de 0 à 10 de la poisse, 0 étant Leonardo DiCaprio et 10 étant Pierre Richard dans la chèvre, à combien vous situez-vous ? Avant de rentrer dans le studio. Je suis proche de Pierre Richard. Je lui tiens la main là. C'est l'impression qu'on avait. Si vous vous réveillez demain dans le corps de Jean Castex, ne paniquez pas, c'est un jeu d'esprit. Quelle est la première chose que vous faites ? Je deviens belge. Une dernière, Juliette ? Incendie dans un musée, vous sauvez quoi ? Les albums de vos enfants ou les vôtres ou un chat ? Ou un quoi ? Un chat. Un chat ? Un chat. Un chat. Ah bah d'accord, les albums partent en fumée, alors bah d'accord.